Alors je m'appelle Frédérique Bruyas, je suis lectrice publique. Aujourd'hui je vais vous lire Une soupe aux cailloux, un album écrit et illustré par Anaïs Vogelade, publié à l'École des loisirs, un album que j'aime énormément. Et pour ce faire, je suis accompagnée de Lucien Alfonso, violoniste, chanteur, compositeur et beaucoup d'autres choses. On démarre. C'est la nuit, c'est l'hiver, un vieux loup s'approche du village des animaux. La première maison est la maison de la poule, le loup frappe à la porte, toc, toc, toc. Qui est là ? Demande la poule, c'est le loup. La poule s'affole. Le loup ! N'aie pas peur poule, je suis vieux, je n'ai plus une seule dent. Laisse-moi me réchauffer près de ta cheminée et me préparer une soupe aux cailloux. La poule hésite. Elle n'est pas rassurée, bien sûr, mais elle est curieuse. Elle n'a jamais vu le loup en vrai. Elle ne le connaît que par les histoires. Et elle aimerait bien goûter à une soupe aux cailloux. Alors, elle ouvre la porte. Le loup entre, soupire et demande. Poule, s'il te plaît, apporte-moi une marmite. Une marmite ? La courte poule, il faut bien une marmite pour préparer une soupe aux cailloux. Ah ben, je ne sais pas. N'en ai jamais goûté. Alors, le loup récite la recette. Dans une marmite, mettre un gros caillou. Ajouter de l'eau et attendre que ça bouille. Et c'est tout ? Oui, c'est tout. Ah ben, moi, dans mes soupes, j'ajoute toujours un peu de céleri. On peut, ça donne un goût. Et de son sac, il sort un gros caillou. Mais le cochon a vu le loup entrer chez la poule. Il est inquiet. Il frappe à la porte. Toc, toc, toc. Est-ce que tout se passe bien ? Entre cochons, le loup et moi nous préparons une soupe aux cailloux. Le cochon s'étonne. Une soupe aux cailloux, rien qu'aux cailloux ? Bien sûr, mais on peut ajouter du céleri. Ça donne un goût. Le cochon demande si on peut y mettre des courgettes. On peut, dit le loup. Alors le cochon court chez lui. Et il revient avec des courgettes. Mais le canard et le cheval ont vu le loup entrer chez la poule. Ils sont inquiets. Il frappe à la porte. Toc, toc, toc. Entrez ! Les loups, le cochon et moi nous préparons une soupe aux cailloux. Et le cochon précise. Avec un peu de céleri et des courgettes. Le canard qui a beaucoup voyagé. Prétend qu'il a goûté une soupe aux cailloux. Une fois. En Egypte. Et qu'on y avait mis des poireaux. Et qu'il s'en souvient bien. Parce que c'est ce qu'il préfère dans la soupe. Les poireaux. La poule demande au loup. C'est possible ça ? Une soupe aux cailloux avec des poireaux ? C'est possible. Alors le canard et le cheval courent chez eux. Et rapportent des poireaux. Mais le mouton, la chèvre et le chien sont inquiets. Car ils ont vu entrer le loup chez la poule. Ils n'ont pas besoin de frapper la porte grande ouverte. Que faites-vous ? Le loup, le cochon, le canard, le cheval et moi. Nous préparons une soupe aux cailloux. Vous imaginez la suite. L'un veut des navets. L'autre propose du chou. Puis chacun court chez lui et rapporte des légumes. Des légumes pour tous les goûts. Maintenant, ils s'assoient tous en cercle autour de la cheminée. Ils se racontent des blagues. Ils discutent. La poule s'exclame. Comme c'est agréable d'être tous ensemble. On devrait faire des dîners plus souvent. Au début, j'ai cru qu'on mangerait de la soupe à la poule. Dit le cochon. Et le canard demande au loup de raconter quelques-unes de ses terribles histoires. Pour avoir son point de vue. Melle au bout dans la marmite. Et le loup y plonge la louche. Je crois que la soupe est prête. Le loup sert tous les animaux. Le dîner se poursuit très tard. Chacun reprend de la soupe. Trois fois. Puis de son sac, le loup tire un couteau pointu et pique le caillou. Il n'est pas tout à fait cuit. Si vous le permettez, je l'emporte pour mon dîner de demain. « Vous partez déjà ? » « Oui. » « Mais je vous remercie pour cette bonne soirée. » « Vous allez revenir bientôt. » Dit le canard. Le loup ne répond pas. Mais je ne crois pas qu'il soit revenu. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si vous voulez en écouter et en voir d'autres, il vous suffit d'aller sur la série Deux yeux, 10 doigts. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada